La pomme en conflant est arrivée à maturité, sa récolte bat son plein et c'est au tour de la Chanteclair, une variété qui nécessite au moins trois passages pour sélectionner les meilleurs fruits. Ça c'est jauné, et moi c'est ramassé normal, ça c'est pourri, c'est ajouté pour la terre. Michel Planas est passé en agriculture bio depuis plus de dix ans, une philosophie pour éviter le tout chimique. Ici, contre les nuisibles, il utilise la confusion sexuelle et contre les maladies, ses traitements à base de soufre et un peu de cuivre. La Tramontane fait le reste. Tout développement de champignons qui se développe, comme tout le monde le sait, c'est la chaleur et l'humidité. Cette humidité étant éliminée par la Tramontane, les champignons sont beaucoup moins présents, ça fait que faire du bio localement dans le département des Périmées-Orientales, c'est beaucoup plus facile qu'ailleurs. La production en bio est 5 à 8% inférieure au conventionnel. Par contre, le prix de vente est le double, avec un fruit sain et de qualité. Un fruit bio n'est pas forcément un fruit moche. Le consommateur aujourd'hui, de par sa consommation de fruits bio, il se sent solidaire d'un acte citoyen. Jusqu'à la fin des années 50, la culture de la pomme en conflant était la principale activité. Par la suite, la pêche et la nectarine l'ont remplacée, mais aujourd'hui... La pomme a repris des couleurs dans les années 2002, suite à des campagnes économiques assez compliquées en pêche, et aussi à la fragilité du monde de culture, que ce soit par des événements sanitaires comme la Charca, par exemple, climatiques comme le gel. En conflant, une dizaine de variétés de pommes sont cultivées sur quelques 60 hectares. Une petite niche économique qui semble avoir aujourd'hui de l'avenir.